Bonjour à tous. La question de la diversité est une question déjà bien ancienne. L'université le s'est bien avec la concentration. Elle a été l'objet de beaucoup de débats, de publications, de décisions, d'insécutions publiques. La déclaration à la convention de l'UNESCO de 2009-2005. On peut aussi citer l'exemple en France de rapport à l'UNESCO en 2005. De même, cette question a aussi beaucoup intéressé le milieu en reprenant le haut. Rapprends-nous la déclaration fracassante de Jean-Marie Messier, qui annonce la mort de l'exemption culturelle sur l'autel de la diversité. Un peu son groupe, on se propose de prendre le droit et il fait cette annonce au moment où il vient d'acquérir, avec des médecins, il vient d'acquérir de très importants en Afrique, en l'Université. Donc cette question, si elle est ancienne, elle reste toujours extrêmement controversée. Les biens, et on l'a déjà dit ce matin, les biens entre concentration et diversité sont complexes, sont en vigueux. Et on trouve beaucoup de contradictions dans les différentes conceptions qui s'appellent. En fait, ce sont ces contradictions qui vont nous intéresser aujourd'hui, puisqu'on s'acadçoit qu'avec ou derrière la question de la diversité, se profite très rapidement des conceptions très différentes des industries de la culture et des industries de la communication. Donc, dans le temps, à partir de cette communication, je ne m'intéresserai qu'à des recherches académiques fondées et bonnes, relevant soit de ce qu'on appelle l'économie de la culture, soit de l'économie politique de la communication. Ces deux approches sont en commun de mettre l'accent sur une dimension économique, de mettre l'accent aussi sur les mutations, les félicitations, les réponses, on ne peut pas difficilement envisager les enjeux de la concentration sans regarder l'économisation des industries. Pourtant, elles ont des représentations très différentes. L'insertion économique de ces activités et, on va le voir, aussi du rôle de l'État et des enjeux politiques. Alors, un premier point sur la diversité mesurée des économistes. Ici, la question centrale que d'abordée dans les divers travaux, c'est en fait, derrière la diversité, c'est celle de la légitimité de l'intervention publique dans ce domaine. Alors, ce questionnement, il renvoie aux autres, on a développé l'économie de la culture, puisque lorsque celle-ci s'est développée en termes années 60, les États-Unis, la question centrale qu'on a posée, c'était celle de la légitimité de l'intervention publique. Les économistes, comme Robin Comol, qui ont commencé à l'étendre, et d'autres, à prendre un peu près des chocs, c'est un peu devenu d'un autre passé, et on a commencé à l'intérieur. C'est cette seconde perspective qui sera dominante en France, lorsque les travaux en économie de la culture vont prendre leur essor dans les années 80. Alors, lorsque les chercheurs en économie de la culture vont s'intéresser aux industries culturelles, ils vont bien sûr reprendre certains éléments dans le corpus théorique de Big Choice, mais qu'ils vont associer avec l'autre corpus théorique, le développement de l'économie de la formation, le développement de l'économie des réseaux, le développement de la concurrence, notamment appliquée pour les cas. C'est dans ce cadre théorique que se déploient les recherches sur la diversité. Elles vont emprunter deux points complémentaires. Premièrement, il y a du économique, les enjeux de la concurrence sur la diversité, et deuxièmement, des tentatives de mesure des diverses dimensions évitatives de la diversité. Alors, première fois, on a tenté de mesurer, de l'économétrie des enjeux de la concentration. Ça renvoie aux travaux de Schreiner, qui sont anciens et bien connus, et où là, l'idée centrale, qui ont fait des appropris des travaux plus anciens, des années 20, des travaux plus généraux, qui considèrent que finalement, en situation de concurrence, les acteurs économiques ont tendance, à augmenter leur choix de produits de telle façon qu'ils permettent de satisfaire le bon moyen. Alors qu'en situation de monopole, les acteurs économiques ont plutôt tendance à réaliser une série de marchés de niches. Alors, cette idée générale, Schreiner va l'appliquer à la radio. Je crois que je n'ai pas le temps de le développer ici, puisque c'est un modèle assez connu. Lorsque les radios sont financées par la publicité, c'est un problème dans le modèle de Schreiner, on voit bien que du côté de la concurrence, les radios disent plutôt le droit public, alors que lorsqu'il y a un monopoleur, il peut y avoir des chaînes utilisées par le public, sur ce modèle qui m'intéresse, c'est la façon dont il a été repris aujourd'hui dans les études. On le voit par exemple dans le rapport de Lancelot, le modèle de Schreiner est provoqué, et il est provoqué pour finir quant à la concentration des bases à couvrir. Le même, 30 milliards et son équipe, ont donné une certaine représentation du rapport de Schreiner qui se retrouve dans le rapport de la sécurité montagne, je ne vais pas dire la citation que je vous ai dit ici, mais on voit que dans des réflexions, dans le rapport public, les Staggers ont très utile fonctionnellement légitimer le niveau élevé de concentration avec des impôts de Gaétan à rappeler les Staggers canadiens qu'on retrouve ici de manière assez proche. Les chercheurs aussi s'en inscrivent, notamment les travaux de Nathalie et de Nathalie-Sobrac sur la presse magnaisie. La seconde façon pour les économistes d'adresser la diversité, c'est d'essayer de trouver des indicateurs. Alors, il y a eu des travaux assez prévus de François Nourbeau et de Stéphanie Caletier qui vont être repris plus tard par Françoise Bagnamou, et je vais assister sur les travaux de Françoise Bagnamou parce qu'elle est en France l'une, sinon la figure centrale de l'économie et de la culture. Et cet auteur va retenir trois indicateurs pour mesurer la diversité. La variété, en gros, c'est le nombre de dites produits. La disparité, qui renvoie à la question du degré de standardisation des produits. Et là, c'est une notion qui nous vient de la biodiversité. de la diversité et l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a sans doute un équilibre assuré entre les produits grands publics et les produits rares, de liches, de gens difficiles, qui s'adressent à des minorités. Alors, parallèlement à cette diversité offerte, les auteurs, et en particulier François Nourbeau, vont élargir la perspective à la question de la diversité consommée. Et là, bien évidemment, c'est très lié au développement d'éthique, au développement de la matière, et des possibilités très larges dans l'écologie de diffusion que permet à être. Et là, bien évidemment, il y a l'idée que il va y avoir une suite de dialectique sur laquelle nous allons retenir entre diversité contraire et diversité consommée. Alors, l'une et l'autre de ces deux approches, tant celle de Steiner que celle des indicateurs, vont poser un problème très difficile à résoudre. Comment apprécier, avec les outils d'économie ou de la socio-économie, la qualité des produits, des adhésifs et de la culture ? C'est vraiment une question centrale. On voit bien que si la concentration des consommations, des diversités consommées, ce qui, par des gens, consomme un faible nombre de titres différents, on peut facilement le mesurer. Même chose, le nombre de titres en circulation, selon la variété, là aussi, ça peut être mesuré. En revanche, définir le nombre de produits qui relèvent ou non du marché restreint, du marché de niche, c'est un peu plus compliqué. Et plus encore, le degré de standardisation renvoie à l'indicateur de disparité, là, pour le coup, il est vraiment extrêmement difficile de le mesurer où les tentatives de mesure doivent être extrêmement protestables. Alors, on voit bien combien le recours à ces indicateurs a permis, finalement, à des auteurs ou aussi à des experts et des gens des rapports publics de légitimer le niveau de concentration qu'elle était, on l'a vu dans le rapport dans le lanceau qu'on a déjà cité. Par ailleurs, on voit bien, et c'est très explicite dans les travaux de Françoise Delamont, que la production de ces indicateurs s'inscrit dans une perspective d'évaluation des politiques publiques. Il faut mettre au point des indicateurs de diversité pour juger si les politiques publiques sont bonnes ou mauvaises au regard de la diversité. Et là, la position de cet acteur est que, globalement, les politiques publiques seraient plutôt contre-politiques du point de vue de la diversité. Elle favoriserait une surproduction et cette surproduction rendrait le choix des consommateurs encore plus difficile et accentuerait, finalement, le manque de diversité consommée. Au nom de cette conclusion, Françoise Delamont va plaider pour une politique culturelle s'écartant du papier de crise et économique. Elle va lui reprendre beaucoup de confusions de Tyler Cowell, qui est un auteur américain pour fondeur de l'exception culturelle bien connue. Et, à l'instar de Jean-Marie Nessier, qui est présenté plus tôt, elle va opposer diversité exception et elle plaide en faveur de la diversité qui serait une stratégie positive d'approprayement de la globalisation avec, en fait, trois grandes préconisations de politique publique qu'elle formule. Arrêter de soutenir des secteurs entiers comme le cinéma ou le jeu visuel. Soutenir, en revanche, des produits qui en valent la peine sur le plan culturel. Et, le troisième point, mettre l'accent sur l'aide à la communication avec l'idée que si on communiquait plus les produits culturels, les consommateurs iraient peut-être voir consommer les produits qui nous le consomment. C'est une vieille idée qui avait déjà été exprimée pour le spectateur vivant en 1980. Alors, autre façon assez différente de voir cette question de la diversité, c'est la façon dont elle est posée en économie politique de la communication. Là, dès le départ, les travaux d'économie politique de la communication expriment une grande référence vis-à-vis de la notion de la diversité, mais aussi à cet écart de la notion de l'économie politique. Avant de là, on s'entrae sur la diversité à montrer que bien celle-ci repose des réalités et des positions extrêmement contradictoires. On va retrouver ça dans l'économie politique de la communication qui, globalement, vont emprunter trois points complémentaires et chacune de ces lois va resituer la problématique des enjeux de la concentration par rapport à l'inception des industries de la culture et de la communication, donc le capitalisme. Alors, la première de ces lois de recherche, c'est étudier les conditions concrètes, les conditions qui faisant valorisation et Vincent Petit, c'est un peu ce qui a été fait dans l'étude dont la théorie que vient de nos bonnes pages. Bernard Miech avait souligné des éléments que le créé tant à Petit ici, c'est que on sait avec une problématique de la communication que la constitution des grands ensembles technologiques n'entraîne pas tout sauf acto des changements lors de l'organisation des phénomènes. Et il souligne que lorsqu'on va essayer de penser les enjeux par la diversité ou le pluralisme des mouvements de concentration, il faudrait finalement comprendre, isoler, identifier des médiations entre ces deux phénomènes. Dans le débat de passage, je pense que c'est les toits sur lesquels vous reviendrez ultérieurement. Une deuxième voie de recherche était pour explorer et elle reliait la question de la concentration à celle de la financiarisation. Et la question qui était posée finalement, c'est quels sont les enjeux éditoriaux de la présence d'acteurs financiers au capital des groupes, des industries de la culture ou de la communication. On voit là deux scénarios différents qui étaient proposés. Le premier scénario serait de la gouvernance financière. L'idée que les actionnaires financiers ou aussi les entreprises prêteuses imposeraient la mise en place d'indicateurs qui viendraient peser sur les choix éditoriaux en imposant une nouvelle modalité de projection. Ces indicateurs étant supposés permettent d'évaluer la classe ou valeur par produit ou par service. Le second scénario est celui de la communication financière. Il y a l'idée que les acteurs financiers dans l'extérieur, les banques prêteuses dont on a parlé, qu'internes, les contrôleurs financiers, les contrôleurs de gestion, n'émettraient finalement que des demandes de cohérence globale et une demande de rentabilité globale. Ce qui veut dire que les demandes des financiers se limiteraient à quelques grandes orientations stratégiques, à un certain niveau de rentabilité globale et n'iraient pas jusqu'au niveau beaucoup plus charme des choix et des produits. C'est une distinction qui a beaucoup utilisé entre ces deux scénarios qu'il a utilisé Christian Robin en film 3 dans le cadre de l'édition. Il y a une troisième façon d'apporter cette question à l'économie politique de la communication, c'est d'étudier finalement le rôle de la financiarisation dans les articulations croissantes entre l'impossible de la culture d'un côté et l'impossible de la communication. Alors l'impossible de la culture, on y met plutôt la presse, la musique enregistrée, le cinéma, le visuel, le livre, le secteur cinémètre et le viséo. Là, il y a une issue de la communication, c'est un ensemble assez homogène avec d'un côté les téléphones, les acteurs du matériel électronique en public ainsi que les acteurs du vrai. Les secondes en étant plutôt tournées sur la communication vers le clappement, le stockage de la formation ayant généralement des chiffres d'affaires et des valeurs de surprencières de plus importants que les autres que les investis de la culture. Donc ici, la question est de savoir si les acteurs historiques des produits culturels et internationaux ont, grâce au processus de financierisation, des moyens de croître et de s'adapter aux transformations en technologie et au contraire, si les processus de financierisation, les désavantages, en particulier par rapport aux acteurs des agressions de la communication, un plus gros comme on vient de le souligner. Alors, pour essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question, il convient au préalable de souligner que les acteurs du plus important de la scèche financière sont fort peu nombreux. Le degré de concentration dans le sommet de la scèche financière est extrême. Alors, je n'ai pas mal le temps de développer tout ça, mais on sait tous, il y a trois agences de notation financière dans le monde. mondiale et lorsqu'on regarde les deux plus grandes Moody's et Standard & Poor's Standard & Poor's en fait, appartient à 100% de la compagnie. Donc, si on regarde Standard & Poor's et de Maldoé et de la Moody's et de Standard & Poor's, on sait à soi que ces deux structures, parmi leurs dix plus gros actionnaires, ont cinq actionnaires en commun. Donc, les deux projets d'agence sont contrôlés par un nombre d'actionnaires très limités et qui, en partie, sont égaux. Par ailleurs, quand on regarde qui sont les gros actionnaires, les actionnaires influents des acteurs des industries de la culture, on s'aperçoit à l'un aussi. On regarde le petit nombre d'acteurs. Je vais déposer la question au sujet de Disney et de News Corporation, qui sont les plus gros acteurs des industries de la culture au regard de la valorisation financière. et on s'aperçoit que lorsqu'on regarde les plus importants, les dix plus importants actionnaires de Disney au 31-12-2012, on va en retrouver une grande part parmi les dix plus importants actionnaires de News Corp. à la même date et puis deux ans du tout. Les éléments ici, on s'aperçoit à mesure de dix. Il y en a cinq, là encore, qui sont présents dans les deux. Autrement dit, on voit qu'il y a un plein de nombre d'acteurs importants, d'acteurs financiers importants, qui sont donc en mesure d'émettre des signos convergent. Ce qui veut dire que la référence sur la capacité des divers acteurs industrielles à lever des fonds est très grande. Alors, justement, quels signos effectuent-ils ? Et en particulier pour les industries de la culture qui nous intéressent ici plus particulièrement. Si on sait bien que dans les années 90, ce sont plutôt les projets de portail qui ont supposé mettre en œuvre les promesses de la convergence qui ont été très sous-coupes. On se rappelle tous les confusions avec la marneur et l'universal. Souvent d'ailleurs plus des coûts financiers que des projets industriels. Donc, si dans les années 90, les acteurs de la industrie de la culture ont pu en profiter, ça s'est retourné par la suite. Avec l'évacement de la bulle au tout début des années 2000 et jusqu'au début des années 2010, ce sont plutôt les acteurs du web et des matériels électroniques qui ont profité de la sclame financière. Ces acteurs ont bénéficié d'une valorisation foncière élevée, voire totalement disproportionnée par rapport à leur chiffre d'affaires à leur résultat de nos dividendes. Ça leur a permis bien évidemment de conduire des opérations de l'acquisition très importantes pour acquérir des actifs stratégiques pour empêcher les complements d'y accéder. Et aussi, ça leur a permis de trouver les moyens de financer l'articulation de leurs offres avec des produits culturels. Ça a été très important. Par exemple, la courbe de la valorisation de l'appel s'est brisée à la hausse. Au moment, où iTunes a été la source et le repas financier mais du sage. Donc là, on voit que la financialisation a fortement aidé les acteurs des acteurs des industries de la communication y compris pour s'inventer dans le monde des produits culturels. En revanche, une majorité d'acteurs des industries de la culture ont participé d'agence de la participation de favorables, moi-même, très favorables, on dit quelques très grands comme Disney & Newscore qui sont notamment positionnés sur la télévision prévente. Alors, quand on regarde comment sont évalués ces acteurs par les agences de la question financière et c'est parce qu'ils sont principalement évalués au regard des critères financiers. Et bien évidemment, au regard de ces critères, ils présentent des performances moins bonnes que les industries de la communication. On va regarder leur niveau d'enregistrement rapporté aux cashclos, on va regarder les taux d'appliqués, les taux de matériel appliqués aux dettes, les cashclos totales, les efforts de réduction de taux, la présence d'actifs pour les banques. Et seulement après, on s'intéresse aux aspects industriels, notamment la dépendance par rapport au mouvement conjoncturel de l'économie. Nous voulons par exemple avoir le principal mode de financement des abonnements plutôt que de la publicité, que j'ai trop défendu dans les portentures. On va voir aussi que leur position par rapport aux questions technologiques devait être un point essentiel dans la première famille. La capacité des firmes à échapper à la concurrence par les prix est aussi quelque chose de préviable par les agences. Donc globalement, les acteurs des industries de la culture dans les années 2000 et 2010, vont participer dans une situation plus favorable. Cela dit, on note un certain retournement. Si on apprend à un rapport récent de Moody's, qui est 31, la culture plus importante du médial et de l'appâtiment tout américaine, on s'est d'ensoir que pour Moody's, leur situation entre 2007 et 2008 où se seraient améliorées, d'une part sur le plan financier, avec des bilans qui sont meilleurs, qui sont moins endettés, et aussi, ces entreprises seraient mieux les adaptées, selon Moody's, pour maintenir leur chiffre d'affaires et leur cash-clos face aux transformations des modes de consommation eux-mêmes et biéotiques. Cela dit, si Moody's fait ce constat, on sait que d'autres entreprises, pas qui sont encore d'anticipation défavorable, alors que se passe-t-il pour celles-ci et le risque pour elles s'est montré finalement dans une sorte de cercle vicieux. Ces entreprises qui sont mal notées ont plus l'obsession que de maintenir leur compte d'ours. Pour maintenir leur compte d'ours, elles doivent généralement distribuer une part importante de leur profit en dividendes et elles doivent mener des programmes de l'achatation. Donc, cette destination des profits qui fait que la part qui peut passer avec les investissements à la mise en œuvre de programmes de production de reculogénaux s'entraînent aujourd'hui. Donc là, une sorte de cercle vicieux risque de se mettre en place et qui réduit la capacité de ces entreprises à lever des ventes justement pour créer des produits. Alors, trois éléments de conclusion. On s'aperçoit que lorsqu'on veut essayer de mettre pensant ensemble diversité et concentration il est absolument nécessaire de déconstruire et de critiquer la notion de diversité. On s'aperçoit aussi qu'il faut mettre par exemple sur des transformations industrielles et financières et derrière d'un certain nombre de conclusions. On s'aperçoit qu'on vient avec une approche économique, socio-économique qu'on lutte toujours au cause de difficulté quasiment surmontable qui est de qualifier de manière prélétative les différents produits culturels ou informationiels. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements